bonjour aujourd'hui nous allons parler des oscérations de chou dans une centrale inertiel dans l'article global de montrer comment la mauvaise initialisation d'un d'une centrale inertiel maintenait des oscérations dont je vous présente rapidement le contexte dont nous avons dans cette terre la terre qui a un rayon fixe on suppose et le robot est là dans un autre cas nous allons essayer l'objectif est de faire déplacer le robot suivant une ligne droite et respectant dont la propriété phi et les angles 2 est égal à 0 donc du coup mais nous allons plutôt initialiser notre robot suivant donc une position est un peu décalé là et voir donc comment est-ce que comment est-ce que le système va évoluer donc les équations d'état donnent ceci là sachant que suivant y2 il n'y a pas de mouvement il n'y a pas de rotation de la terre par conséquent du robot donc on a des équations d'état qui donne cela et rapidement pour simuler notre système on a la fonction de de la révolution et on simule via la méthode de Runge Kuta donc par simulation on obtient donc cela donne cette oscillation du robot qui va donc osciller dans suivant une position minimale une position maximale tout au long de la simulation tout ceci parce que le robot commence à une position vous avez là la position à une position initiale qui est un peu décalé de l'horizontale donc c'est ça que le système nous montre lorsque on initialise notre robot tout juste à côté de l'horizontale il ya dans des oscillations donc on linéarise dans notre système lorsqu'on linéarise le système ça donne cela on essaie de linéariser dans le système autour du point d'équilibre celui ci de coordonnées r 0 0 0 lorsqu'on essaye de linéariser notre système autour de ce point on observe très rapidement que le système admet des valeurs propres qui sont de 0 0 cette matrice on met pour valeur propres 0 0 et le nombre complet c'est i et i racine de g sur l dans ses valeurs propres donnent l'essence à deux solutions je n'ai pas mis sur le chemin mais si vous développez ces valeurs quoi vous allez trouver donc deux solutions une solution en sinus et l'autre en polynomiale la solution en sinus montré dans les oscillations dont on parlait qui auront donc pour période si vous calculez depuis racine de r sujet et en application numérique en prenant les données de la thèse c'est à dire un rayon dessiné les poussières et une gravité de 9,81 on retrouve que cette période est de 84,84 minutes donc que les mesures de notre système de santé ne servent donc aussi et donc dans celle là c'est le lieu de 84 m donc voilà donc ce qu'on avait à montrer dans cette vidéo merci pour votre votre attention